bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui petit studio vlog j'ai décidé récemment de de proposer différents produits à la vente et je me suis lancé dans la dans la confection de boucles d'oreilles entièrement peintes et vernis à la main donc voilà je voulais vous montrer un petit peu déjà les séries que j'avais commencé et aussi vous montrer tout simplement le processus de création donc là les premiers modèles que j'ai créé sont destinés à un point de vente sachant que je ne mettrai pas tout de suite des boucles d'oreilles sur ma boutique en ligne ce que je n'ai pas suffisamment de stock mais si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me le dire et voilà et je peux aussi jeudi travailler à la commande voilà donc c'est parti pour la vidéo alors donc les séries que j'ai commencé donc la toute première c'est une série donc comme vous le voyez en rapport avec les livres donc voilà donc j'ai fait plusieurs livres ainsi que des petites lettrines des petites plumes et des crayons donc je pense que je rajouterai petit à petit d'autres modèles bon mais là c'était c'était déjà pour pour la commencer la seconde série donc comme vous le savez j'adore les fleurs donc voilà première série consacrée à donc aux motifs motifs floraux donc la première vous avez donc des pendentifs ah oui parce que je fais aussi des petits pendentifs donc une encolie ensuite vous avez donc les pivoines les roses bien sûr les les petites pensées un autre pendentif avec voilà des nénuphars qui me rappelait un petit peu d'ailleurs le jardin de Giverny de Monet ensuite voilà des petits coquelicots et enfin donc les des petites tulipes et j'avais créé aussi d'ailleurs c'est par là que j'ai commencé une série un petit peu plus rigolote un petit peu sur le thème de l'été donc avec voilà les des verres de mojito des pastèques des oeufs alors des oeufs c'est oui c'est original comme comme idée et ainsi que des petites glaces donc là aussi évidemment on peut on peut trouver tout un tas de motifs à réaliser et j'ai commencé également pour l'automne parce que vous savez que j'adore l'automne donc j'ai commencé une petite série sur le motif de l'automne voilà donc petit à petit je la je la compléterai sachant que je ferai probablement une petite vidéo sur des des créations de d'automne dans pas très très longtemps alors comme je vous le disais tout à l'heure donc je les dessine et je les les peins à la main et je les vernis également donc là ce que vous pouvez voir c'est voilà différentes couches de vernis que j'applique pour qu'elle soit beaucoup plus résistante la taille des pendentifs et des boucles d'oreilles peut légèrement varier car tout dépend de la cuisson du plastique en principe elle fait entre deux et trois centimètres les supports des boucles et des pendentifs sont en métal argenté mais je peux également mettre de l'acier inoxydable pour ceux qui le souhaitent c'est une petite option supplémentaire que je propose alors c'est parti pour la réalisation donc je vous ai pas expliqué mais en fait les boucles d'oreilles sont faites en plastique donc là vous me voyez commencer à dessiner et à peindre directement sur la feuille de plastique au préalable je me suis confectionné des gabarits que vous pouvez voir en haut à droite bien sûr j'utilise différents médiums donc des crayons de couleurs et là vous me voyez commencer à peindre à l'acrylique il s'agit vous pouvez vous en douter encore d'un travail vraiment de patience J'utilise également mon feutre Pouska blanc pour donner des petits points de lumière. Sous-titrage ST' 501 Pour que le travail soit satisfaisant, il faut appliquer plusieurs couches de médium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On passe ensuite à la phase de découpage, qui n'est pas si simple que ça, parce que si on n'y prend pas garde, le plastique a tendance à se fissurer. Ensuite, je me sers de ma perforatrice pour réaliser les trous qui serviront à insérer les supports des boucles d'oreilles et des pendentifs. Une fois que ce travail est fait, je passe mon plastique au four. Une fois qu'il est bien cuit, j'applique différentes couches de vernis. Donc là, je n'ai pas montré cette étape, mais il faut au moins deux ou trois couches de vernis. Pour être sûre que les boucles d'oreilles et les pendentifs soient ensuite bien protégés. Et enfin, une fois que le vernis est bien sec, j'insère mes supports. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Donc la prochaine fois, on se retrouvera probablement comme d'habitude pour un tutoriel. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite.